Quatre jours de découverte, d'information et de sensibilisation sur les produits dérivés de l'Anacard en faveur des femmes de la commune d'Abobo, dans le nord de la capitale économique ivoirienne. Initié par l'organe de régulation du secteur de l'Anacard, ce cadre vise à faire la promotion des produits dérivés de cette matière première et à encourager les femmes issues de cette communauté à s'orienter vers sa transformation afin d'être plus autonomes. Nous devons faire la promotion de la consommation de ce produit. Nous pouvons exporter, mais nous devons également faire émerger des consommateurs au plan national de telle sorte à ce que la consommation puisse tirer non seulement la transformation, mais aussi la production. L'autre volet de cette activité était la conférence d'un spécialiste de la nutrition qui a instruit les participantes sur les bienfaits et la valeur nutritionnelle des produits dérivés de l'Anacard. La cérémonie était marquée par la présence de la présidente du Sénat ivoirien, maire de la commune d'Abobo et par ailleurs marraine de la cérémonie. Celle-ci a salué l'initiative du Conseil du Coton et de l'Anacard. Il n'est un secret pour personne que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement, dans leur politique agricole, accordent une place de choix au développement de l'Anacard. Plusieurs transformatrices du secteur de l'Anacard, venues d'autres communes du district autonome d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ont profité de l'événement pour faire des affaires. En 2023, la Côte d'Ivoire n'a transformé que 22% de sa production de noix brutes de cajou, estimée par le régulateur à plus d'un million de tonnes. Le gouvernement ivoirien ambitionne de parvenir à un taux de transformation de 50% de sa production d'ici à 2030.